J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Je vais pouvoir se reposer sur quelqu'un qui est vivant Dans toutes les religions qui existent dans le monde De tous les précurseurs de ces religions Tous les grands noms que nous connaissons À part Jésus, ils sont tous dans un tombeau On peut visiter leur tombeau Et des gens vont en pèlerinage pour visiter le tombeau de tous ces grands hommes religieux Mais Jésus, il est résuscité et le tombeau est vide Gloire à Dieu ! Je voudrais lire un texte avec vous Qui s'est passé le jour même de la résurrection Et vous allez voir que Jésus n'est pas insensible à ceux qui ont des doutes Qui se demandent Est-ce que c'est réellement arrivé ? Alors, on lit, si vous voulez bien Un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 24 Et au verset 13 Et voici ce jour même Donc le jour même de la résurrection Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs Éloigné de Jérusalem de 60 stades Ça veut dire environ 12 kilomètres Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé Bien sûr, ces derniers jours à Jérusalem Et pendant qu'ils parlaient et discutaient Jésus s'approcha et fit route avec eux Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître Il leur dit De quoi vous entretenez-vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent l'air attristé L'un d'eux nommé Cléopas lui demandait Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? le répondit-il Et il lui répondit Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole Devant Dieu et devant tout le peuple Et comment les principaux sacrificateurs Et nos magistrats l'ont livré Pour le faire condamner à mort Et l'ont crucifié Nous espérions que ce serait lui Qui délivrerait Israël Mais avec tout cela Voici le troisième jour que ces choses se sont passées Il est vrai que quelques femmes d'entre nous Nous ont étonnées S'étant rendues du grand matin au sépulcre Et n'ayant pas vu son corps Elles sont venues dire que des anges Leurs ont apparus et ont annoncé qu'il était vivant Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous Sont allés au sépulcre Et ils ont trouvé les choses Comme les femmes l'avaient dit Mais lui, ils ne l'ont pas vu Alors Jésus leur dit Ô homme sans intelligence Dont le cœur est lent à croire Tout ce qu'ont dit les prophètes Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses Qu'il entre dans sa gloire Et commençant par Moïse et tous les prophètes Il leur expliqua dans toutes les écritures Ce qui le concernait Et lorsqu'ils furent arrivés au village Où ils allaient Il parut vouloir aller plus loin Mais ils le pressèrent en disant Reste avec nous Car le soir approche Et le jour est sur son déclin Et il entra pour rester avec eux Pendant qu'il était à table Avec eux, il prit le pain Et après avoir rendu grâce Il le rompit et il leur donna Alors leurs yeux s'ouvrirent Et ils le reconnurent Mais il disparut de devant eux Et ils se dirent l'un à l'autre Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Lorsqu'ils nous parlaient en chemin Et nous expliquaient les écritures Et se levant à l'heure même Ils retournèrent à Jérusalem Et ils trouvèrent les onze Et ceux qui étaient avec eux assemblés En disant Le Seigneur est réellement ressuscité Il est apparu à Simon Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé En chemin Et comment ils l'avaient reconnu Au moment où il rompit le pain Jusque là cette petite histoire Nous voici donc revenus A ce grand jour de la fête de Pâques Pour les chrétiens La fête de la vie La fête de l'espoir La fête de la joie Et c'est une fête merveilleuse Car elle est l'assurance Du triomphe de la vie On vous en a déjà parlé On l'a déjà chanté La Bible dit La mort Elle a été engloutie Par la vie Lors de la résurrection Et quand nous lisons Les actes des apôtres Nous sommes étonnés De constater Que les apôtres Et les disciples Ont souvent Prêché La résurrection de Jésus-Christ Pourtant Ils mettaient leur vie en danger Ils n'avaient pas peur de la mort Car ils avaient vu le vivant Ce serait une erreur De dire Comme beaucoup Aujourd'hui L'homme du 21ème siècle Ne peut plus croire A de telles choses Et vous savez L'homme du 1er siècle Ne voulait pas croire non plus Et l'incrédulité N'est pas née Au 21ème siècle Elle est présente Dans tous les siècles Et les apôtres Et les contemporains De Jésus Ont été convaincus Et ont donné Leur vie Parce qu'ils ont vu Le Christ ressuscité Certains ont été Jetés au lion Dans les cirques romains D'autres ont été Crucifiés à l'envers D'autres ont été Torturés à mort Alors qu'ils n'avaient qu'un mot A dire C'est de renier Le Christ Ils avaient vu Le Christ Ressuscité Paul affirme Dans sa lettre aux Corinthiens Écrite environ 25 ans Après la mort Et la résurrection Que Jésus s'est montré A une réunion Où plus de 500 personnes Était présentée Était présente Dont la plupart Sont encore vivants On pouvait vérifier 25 ans après Qu'il y avait encore Des témoins De la résurrection Du Seigneur Et aujourd'hui Dieu par son Saint-Esprit Et à l'aide De la parole de Dieu Peut encore convaincre Les pires Des incrédules De ceux qui ne croient pas Aujourd'hui Dieu peut encore Te convaincre peut-être Toi qui es dans cette salle Et qui cherche Qui hésite Qui ne sait pas vraiment quoi Revenons à notre passage Que nous avons lu Il y a donc Deux hommes Deux disciples Qui sont sur un chemin Ils s'en vont Dans un village A 12 kilomètres Et Faisons un bon 2000 ans En arrière Nous sommes au milieu De la ville de Jérusalem Deux disciples Descendent à Emmaüs Toute la ville de Jérusalem Est bouleversée Par les événements Qui viennent de se passer Pourquoi Jérusalem ? Parce que C'est le site Le plus stratégique De la planète C'est là à Jérusalem Que le Christ est mort C'est là Qu'il est ressuscité D'entre les morts C'est là Qu'il est monté au ciel Sur le monde des oliviers C'est là Qu'auront lieu Les dernières guerres C'est là à Jérusalem Comme le dit la Bible Que toutes les nations Monteront un jour Pour rendre un culte à Dieu C'est aussi à Jérusalem Que Dieu prépare L'avenir de notre planète Mais ça C'est une autre histoire Que je ne vais pas aborder Aujourd'hui C'est donc un dimanche après-midi Le jour même De la résurrection Que les deux disciples Descendent De Jérusalem Vers Emmaüs Ils quittent Jérusalem Avec un cœur triste Visiblement déçu Perplexe En questionnement Mais un troisième personnage Vient se joindre à eux C'est Jésus Le Christ Celui qui est ressuscité Ils ne le reconnaissent pas Et l'essentiel de ce récit Va se passer tout au long De ce chemin Chers amis Chers bien-aimés C'est en chemin Sur le chemin de notre vie Que Jésus Vient à notre rencontre Ce n'est pas toujours Spécialement Dans une église Le Seigneur Désire Faire un chemin Avec vous Et peut-être C'est la surprise Aujourd'hui Qu'il va peut-être Vouloir Cheminer À côté de vous Il peut venir Dans n'importe quel endroit Et pas toujours Où nous l'attendons Notez au passage Que les disciples Ne s'attendaient pas À le rencontrer Sur leur chemin Peut-être Comme Beaucoup d'entre nous Ils ne croient pas encore Mais ils sont sur la bonne voie Pourquoi ? Parce qu'ils sont en chemin Avec lui Justement La parole nous dit Que pendant qu'ils parlaient Et discutaient Jésus lui-même s'approcha Et fit route avec eux Mais leurs yeux Étaient empêchés De le reconnaître Ça c'est bizarre tout de même Vous ne trouvez pas ? Comment ça se fait Qu'ils n'ont pas reconnu Jésus ? Le texte nous dit aussi Qu'ils étaient empêchés De le reconnaître Ils voyaient sans voir La Bible affirme souvent Des hommes Ils ont des yeux Et ne voient pas Pourquoi ne voient-ils pas ? Parce que visiblement Ils ont du mal à croire Ils sont sceptiques Ils ont des doutes Ils ne comprennent pas Ce qui est arrivé Il parle de Jésus Le prophète Puissant Livré Condamné Et crucifié Il pensait Que c'était lui Qui délivrerait Le peuple Des romains Puisqu'à l'époque Israël était Sous l'occupation romaine Et leur conversation Est un mélange Explosif Et dangereux De politique Et de religion Comme c'est le cas Encore aujourd'hui Partout dans le monde Peut-être Quelqu'un Ici Aujourd'hui Et dans ce cas Il ne croit pas Au Christ ressuscité Pour certains même Ça ne les intéresse Peut-être pas Chers amis L'incrédulité Rend aveugle Et dans une de ses lettres A l'église De Corinthe L'apôtre Paul Dit ceci Pourtant Notre bonne nouvelle Reste cachée Pour certains Pour ceux Qui perdent leur vie Loin de Dieu Et qui ne croient pas Le Dieu Avec un petit dé Le Dieu mauvais De ce monde A rendu leur intelligence Aveugle Alors ils ne voient pas Briller la lumière Qui est dans la bonne nouvelle C'est la lumière De la gloire du Christ Lui qui est L'image de Dieu Chers amis L'évangile Qui est la bonne nouvelle Elle brille de lumière La bonne nouvelle De l'amour de Dieu Brille de lumière La croix Brille de lumière Le tombeau vide Brille de lumière Et ils ne voient rien Ils sont aveuglés Par leur Incrédulité Et par leur intelligence Et pourtant Les aveugles Ne voient pas le soleil Et pourtant Il existe Mais Jésus Fait route avec eux Leurs yeux Le voyaient Sans le voir Réellement Voyons ensemble Comment Jésus Va les aborder Comment il va s'y prendre Pour les amener A réfléchir Et A Les convaincre Jésus leur dit Hommes sans intelligence Dont le coeur Est lent à croire Tout ce qu'ont dit Les prophètes Voilà des disciples Vous savez A l'époque Et encore aujourd'hui Les Les enfants d'Israël Les Les juifs Ils connaissent L'ancien testament Ils apprennent ça Dès leur enfance Ils doivent apprendre Des textes par coeur Donc ils connaissaient L'ancien testament Ils connaissaient Les prophéties Et pourtant Ils sont lents A croire Tout ce qu'ont dit Tous les prophètes Et en examinant Leur réflexion Ils voulaient bien croire Une partie Quelque part De ce qu'avaient dit Les prophètes Ce qui les arrangeait Ce qui donnait gloire A Israël Ils avaient mis de côté Tous les textes Où il était question D'un Messie souffrant Et n'avaient retenu Qu'une partie des textes Qui parlaient D'un Messie glorieux Cela les arrangeait Jésus doit les reprendre Ils ont mal compris Ils ont mal interprété Ils ont mal lu Ils ont fait Une lecture sélective De la Bible Et il leur dit Vous avez Le coeur lent à croire Ne fallait-il pas Que le Seigneur souffrit Ces choses Et qu'il entra dans la gloire Avant qu'il entre dans la gloire Le Seigneur va leur expliquer Que avant la gloire Il y a les souffrances Avant la gloire Il y a la croix C'est le plan de Dieu Et le premier reproche Que Jésus leur fait Est qu'il manque D'intelligence Et c'est vrai Que la véritable intelligence C'est de croire en Dieu Et la folie absolue C'est de nier Dieu Et refuser le cadeau Qu'il nous offre Au travers Du sacrifice de Jésus À la croix Et de sa résurrection L'Écriture déclare L'insensé Dit dans son coeur Il n'y a pas de Dieu Si ces deux hommes Avaient réfléchi Ils l'auraient cru La foi est un appel À réfléchir Sur la vie Sur la mort Sur les déclarations De Dieu Dans son livre sacré Qu'est la Bible La vie est si courte La mort est si présente Autour de nous Et la Bible dit Prépare-toi À rencontrer ton Dieu En chemin Jésus les pousse À réfléchir Et tout en cheminant Avec eux Il va les convaincre Comment va-t-il s'y prendre Simplement en étudiant La Bible Le texte nous dit Qu'en commençant Par Moïse Et tous les prophètes C'est-à-dire l'Ancien Testament Il leur explique Dans toutes les Écritures Ce qui le concerne Et Jésus se met À enseigner Et à expliquer la Bible Et cela le jour même De la résurrection Et on peut imaginer Jésus prenant Des textes Jésus connaissait très bien L'Ancien Testament Rappelez-vous Qu'à l'âge de 12 ans Il discutait déjà Avec les prêtres Dans le temple Et les prêtres Étonnés De ce que ce gamin Connaissait tant de choses Jésus connaissait Tous ses textes Et on peut imaginer Qu'il explique À ses deux disciples Vous savez Vous connaissez Le psaume 22 Et bien Qu'est-ce qu'il dit Dans le psaume 22 Ils ont percé Mes mains et mes pieds Et vous savez Qui a écrit ça C'est David Il y a mille ans Alors que la crucifixion N'existait pas encore Ça me concerne Et puis Certainement Qu'il a lu Esaïe Capitre 53 Où on parle D'un serviteur Qui prend les péchés De son peuple Un serviteur Qui Qui est Humilié Et Qui prend les péchés Des hommes Voilà Et certainement Que Beaucoup d'autres encore Puisqu'ils ont Marché pendant 12 kilomètres C'est peut-être 3-4 heures Jésus a eu le temps De leur expliquer Et C'est ce que Nous faisons Aussi Le dimanche Le mardi Vous êtes biblique Et chaque fois Que nous nous rencontrons Nos jeunes On étudie la Bible Pour voir ce que Jésus a à nous dire Et son enseignement Et la première chose Que Jésus va leur montrer C'est que la croix Fait partie Du plan de Dieu Car Sa mort sur la croix Était la priorité Des priorités Il fallait que ces choses Arrivent parce que Dieu L'avait annoncé L'avait programmé L'avait décidé L'avait organisé Et Jésus n'est pas venu Pour renverser La puissance de Rome Mais pour renverser La puissance du péché Il n'est pas venu Pour régner Mais pour régler Le problème numéro un De l'humanité Depuis le début De sa création C'est que L'humanité Est entachée Par le péché Et le salaire Du péché C'est la mort On l'a encore dit Tout à l'heure Dans la présidence La Bible dit Christ nous a délivré De la puissance des ténèbres Nous étions enchaînés Aux ténèbres Et chaque homme Chaque femme Est enchaîné Dans les ténèbres A cause du péché Et Christ Et Christ nous a délivré Et qu'il est vivant Et qu'il est vivant Et qu'il va bientôt revenir Qu'il va nous ressusciter A son tour Et bien Nous sommes Sauvés Et nous obtenons Ainsi la réconciliation Avec Dieu Jésus est venu Non pour affronter César Mais pour vaincre Le péché La mort Et le diable Et tout en marchant Tout en écoutant L'enseignement de Jésus Tiré de la Bible Leur cœur brûle Au-dedans d'eux Ça veut dire que L'esprit Saint Est déjà là En train de Convaincre Dans leur cœur Et ils étaient brûlants Et Arrivé à destination Arrivé à Emmaüs Ils vont entrer Dans une maison Ou bien peut-être A l'hôtel Ce n'est pas dit Mais en tout cas Ils sont rentrés Et le texte nous dit Avec délicatesse Jésus parut vouloir Aller plus loin Et Il ne s'impose pas à Jésus Et si ce matin Quelqu'un ici est convaincu De faire un pas Avec Jésus Mais Jésus ne s'impose pas Jésus dit Je vais aller un petit peu plus loin Il n'enfonce pas la porte Si vous ne le voulez pas Dans votre vie Et bien Il continuera son chemin Mais les disciples le retiennent Et disent Reste avec nous Et La leçon est pourtant terminée Mais A leur demande Jésus Reste avec nous Avec eux Voilà Il avait dit tout ce qu'il avait à dire Il avait cité Les passages Qu'il devait citer Pour Bien leur montrer Que Jésus N'était pas venu Encore en tout cas Pour Régner En Israël Mais il était venu Pour Mourir Et Ressusciter Il partage Le pain Et le vin Et à ce moment là Ils le reconnaissent Vraiment Jésus Jésus va alors Se retirer Et Laisser place A L'écriture Jésus ne va plus enseigner C'est fini Et pour avoir Le détail De ses enseignements Tout est consigné Ici Parce que Jésus Pendant trois ans et demi Il a enseigné Des disciples Il est encore resté Quarante jours Après sa résurrection Où il a encore parlé Où il a encore enseigné Et ses disciples Ont raconté sa vie Dans les quatre évangiles Et puis dans les actes On voit comment L'évangile L'enseignement de Jésus S'est développé Géographiquement S'est étendu Et Dans le reste de la Bible On a tous les enseignements De ce que Jésus A donné à ses disciples Entre autres Également à Paul À Pierre À Jean À Jacques Et même À Jean Il a révélé Ce qui allait Arriver À la fin du monde Tout ça Ce sont les enseignements De Jésus Qui sont consignés Ici Qu'est-ce qui va changer Dans la vie De ses deux disciples Et bien Il est dit que Se levant Au verset 33 Se levant À l'heure même Ils remontèrent À Jérusalem Alors c'est très symbolique Ils viennent de Jérusalem Où tout s'est passé Tous ces événements Ils descendent Dans un village Ils sont tristes Abattus Découragés Pleins de doutes Et Qu'est-ce qui se passe Quand ils reconnaissent Jésus Et qu'ils croient En lui quelque part Qu'ils croient Dans sa résurrection Qu'il est De nouveau Vivant Parmi eux Et bien Ils changent de direction Ils reviennent Sur leur pas Ils vont rejoindre Les disciples On n'a pas lu Mais vous pouvez lire Plus loin dans le passage Et là Ils vont de nouveau Ensemble Avoir ces réunions Des réunions de prière En attendant Que le Seigneur Quelques heures plus tard Vienne les rejoindre Dans cette pièce Où tous sont réunis Ils ont rencontré le Christ Et leur vie A changé de direction Pour eux Commence une nouvelle vie Un nouveau chemin Ils retrouvent là Les autres disciples Dans la chambre haute Et aussi d'autres personnes Qui ont le même Message glorieux Christ est ressuscité Il est vraiment ressuscité Et nous l'avons vu Bien aimé Le Seigneur est ressuscité La vie A un sens Sans résurrection Tout serait absurde Il y a un espoir Sur l'ennemi De chacun d'entre nous C'est la mort Jésus a vaincu la mort La mort n'est pas La fin de tout Et Jésus voudrait peut-être Faire route avec toi Aujourd'hui Peut-être que Une personne aussi A besoin de revenir Et de laisser de nouveau Jésus fait route avec lui Parce qu'il s'est écarté du chemin Je ne sais pas Je ne connais pas Les cœurs de chacun Mais voilà le Seigneur Il nous aime tellement Qu'il s'approche de nous Qu'il fait route avec nous Discrètement Il veut nous convaincre Il veut nous parler Sa parole est là pour Nous encourager Pour nous montrer le chemin Et le chemin Est celui de la repentance Est celui De De croire Qu'il est mort Et ressuscité Pour chacun d'entre nous On va prier Si vous voulez bien Seigneur Merci pour ce Récit Une fois de plus Nous montrons Combien tu Tu désires que Chacun d'entre nous Fasse route avec toi Et merci parce que Il a fallu du temps Pour ses disciples Toute une Une après-midi Probablement Pour que Tu puisses les convaincre Grâce à ta parole Grâce à A tout ce qui est marqué Dans la Bible Que Ses Disciples Quelque part Avaient fait fausse route Qu'ils avaient mal interprété Ce qu'ils connaissaient De la Bible Et leurs doutes Ont été dissipés Et ça a changé La vie Seigneur Puisses-tu changer Aussi les vies De chacun d'entre nous Ici présent Dans cette salle Et puisses-tu Seigneur Frapper A la porte du coeur En disant Je veux rentrer dans ta vie Je veux souper avec toi Je veux changer ta vie Je veux pardonner tes péchés Je veux te réconcilier Avec le Père A cause de Tes péchés Que j'ai pris sur toi Seigneur Bénis cette salle Bénis chacun d'entre nous Merci pour ta résurrection Et que notre vie Puisse en être Bouleversée Et Voilà C'est ce que nous Désirons te demander Encore ce matin Pour chacun d'entre nous Au nom de Jésus Amen Sous la pression Sous la tension Tu fais un vin nouveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada